de participer à ce webinaire, ça fait partie des démarches nouvelles chez Echium. Je vais avoir en charge de vous présenter ce qu'on a développé sur la digitalisation des processus. Merci aussi à ceux qui ont posté des questions, des commentaires lors des inscriptions. On abordera cet aspect question à la fin du webinaire. Tout au long du webinaire, n'hésitez surtout pas à poser et pousser des commentaires, des questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est qu'on déroule le webinaire pour essayer de tenir le temps et de répondre à vos questions à la fin du webinaire. Voici la manière dont on a organisé ce webinaire. Une première étape principale qui va essayer d'expliquer pourquoi aller dans cette démarche de digitalisation de processus. La deuxième étape très concrète, c'est la mise en place en live d'un processus donné, un processus de réception de matières premières. On va le gérer sous forme de mini-projet compressé. Et à la fin, vous présentez la démarche qu'on a eue pour construire la solution. Et on finira avec vos questions-réponses. Donc voilà, première étape, on va rapidement vous dire qui nous sommes, quels sont les enjeux de la digitalisation des processus, la démarche qu'on a eue et le cas d'usage. Rapidement, Echium est une société d'ingénierie qui va intervenir sur tout le cycle de vie des projets industriels. Donc effectivement, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvres, toute la phase d'ingénierie, toute la partie intégration des systèmes automatisés, des systèmes d'information, de gestion de production. Et on va aller jusqu'à la partie exploitation maintenance. Donc voilà, présent de A à Z sur tout le cycle. Et voilà. On est présent sur la plupart des secteurs d'activité. Donc les industries de process, l'énergie, l'environnement, l'aéronautique. Donc une culture générale très large. Echium en quelques chiffres. Donc on est 1300 aujourd'hui. On a été créé en 90. Présent un petit peu partout en France. Et on s'appuie depuis deux ans sur un groupe français indépendant, qui est le groupe SNEF, qui représente à lui seul 12 500 collaborateurs. Donc voilà, une entreprise qui s'inscrit dans le temps. Je vais aussi rapidement vous parler de moi. Alors, donc au maire avec Denise, j'ai rejoint moi Echium en 2003 pour monter l'agence de Paris. En 2009, j'ai créé l'activité MES et système d'information industrielle. Tout ce qui est orienté autour de la gestion de production de la performance industrielle. Et aujourd'hui, je suis directeur de l'innovation. Donc c'est à ce titre que j'anime ce type de présentation. Je fais aussi des conférences et je donne des cours sur l'industrie 4.0. Alors, la digitalisation des processus, rentrons dans le vif du sujet. Pour nous, il y a une chose qui nous paraît importante. C'est historiquement, on est un acteur qui est vraiment axé autour des équipements, des installations, des machines. Et il y a un levier, un axe qui nous paraissait un petit peu délaissé. C'est l'humain. Donc voilà, pour nous, la digitalisation des processus, c'est un des vecteurs, un des axes pour remettre vraiment l'humain au centre des préoccupations. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un domaine, dans un contexte qui est de plus en plus changeant, avec des cycles de plus en plus courts. On demande en termes d'organisation de plus en plus de polyvalence aux acteurs et les acteurs, les individus eux-mêmes sont de plus en plus mobiles. Il faut collaborer et tout ça, effectivement, ça nous paraissait un petit peu compliqué avec les outils papiers classiques que l'on avait. Un autre aspect derrière ça, c'est qu'il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire qui n'est pas que dans les machines. Pour nous, le vrai savoir-faire, la vraie différenciation réside dans les processus, réside dans ce que les différents acteurs font quand ils collaborent, dans des petites choses parfois qui ne sont pas forcément évidentes à valoriser. Donc pour nous, c'est aussi un vecteur pour identifier, capitaliser, effectivement, développer ce savoir-faire-là qui n'est pas forcément bien identifié. Tout ça, pour nous, c'est inscrit dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. On voit aujourd'hui, les entreprises du numérique, celles qui se développent le plus, sont plutôt basées sur la connaissance que sur la matière première. Voilà, donc l'enjeu, c'est qu'on a fait ce qu'on appelait historiquement l'automatisation des processus. Maintenant, on va digitaliser les processus. Donc l'enjeu, c'est qu'on est autour de l'humain, donc passer effectivement de supports papiers à des supports numériques. Donc voilà, tout ce qui est diffusion d'informations, mise à jour, va être beaucoup plus simple. Amener de l'ergonomie, de la simplicité, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a envie d'aller lire un manuel de 50 pages pour savoir comment opérer. On va tous sur Internet pour regarder un tuto. On veut que ça soit rapidement facile d'accès et de compréhension. Et l'autre aspect derrière ça, c'est aussi, c'est comment je peux mesurer l'efficacité des processus qui sont en cours pour justement les améliorer et rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Ça, pour nous, c'est l'autre axe qui est important, c'est l'aspect non linéaire de l'organisation. C'est de rentrer dans une démarche beaucoup plus itérative, avec des cycles beaucoup plus courts, où effectivement, on va pouvoir faire de l'amélioration continue en permanence pendant toute la phase d'exploitation. C'est à peu près la même chose, formalisé autrement. Et donc, finalement, face à ces enjeux-là, la démarche qu'on a eue par rapport au retour d'expérience qu'on a pu avoir et au blocage qu'ils pouvaient avoir et aux enjeux qu'ils pouvaient avoir nos clients, on a essayé d'axer ça sur les points suivants. Donc, il faut que ça soit des solutions qui puissent se mettre en œuvre facilement, quel que soit le cycle du projet, que ce soit un projet de faisabilité, ce qu'on appelle des POC, des Prof of Concepts, des Prof of Value, jusqu'à des déploiements globaux, que le modèle économique soit aussi adapté. Donc, on a besoin souvent de fonctionnalités complexes et tendues, mais du coup, les coûts ne sont pas forcément évidents lorsqu'il faut commencer le projet et le déployer. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de ce qu'on appelle réduire les barrières à l'entrée et à la sortie. C'est de pouvoir mettre la solution entre les mains de personnes non techniques, non informaticiens. Donc, voilà, il faut que ce soit l'exploitant qui puisse s'approprier le système pour justement le définir et l'améliorer. La technologie doit devenir transparente derrière tout ça. Comme on l'a dit, aussi du REX, des tableaux de bord, des indicateurs pour effectivement savoir l'efficacité de ces processus-là et les améliorer. Et l'autre aspect, c'est que tout ça, on veut que ça dure dans le temps. Donc, on s'appuie sur des solutions du marché. Donc, notre rôle, on le verra, a été de créer des surcouches sur des produits du marché. Ce sont des acteurs qui vont amener la technologie, qui vont amener la pérennité, qui vont amener tout ce qui est support. Et nous, en fait, on a créé des usages, des solutions qui vont permettre l'accès à tout ça. Donc, voilà, notre offre qu'on a baptisé KIDI en trois points, si on devait la synthétiser, c'est ça. C'est quelque chose qui soit aussi simple que la saisie d'un formulaire type Google Form. Donc, une démarche, ce qu'on appelle no code. C'est qu'on peut configurer le système sans écrire de ligne de code, donc sans être informaticien. Mais malgré tout, avoir la puissance d'un workflow, d'un business process management, on va voir de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui gère tout ce qui est logigramme, règles décisionnelles. On n'est pas simplement sur saisir de l'information, on est sur des règles métiers. L'accessibilité, voilà. Aujourd'hui, on voudrait que ça soit aussi accessible qu'une application que vous téléchargez sur votre téléphone. Mais bien sûr, avec derrière, effectivement, tous les enjeux et toutes les contraintes de solutions industrielles. Et l'autre axe, c'est l'axe économique. Voilà, c'est faire tomber les barrières. C'est aussi adresser cette dimension économique. Donc, on a un modèle qui est basé sur, effectivement, une capacité à essayer facilement la solution. Sachant qu'entre la solution que vous essayez gratuitement et celle que vous allez déployer, c'est la même chose. Donc, aussi, vous facilitez l'accès économique à la solution. Et pour illustrer ça, on a pris un cas d'usage. Le cas d'usage qu'on a choisi, c'est le cas de réception de matières premières. Parce que ça parle un petit peu à tout le monde. On rencontre ça dans toutes les industries. Donc, c'est effectivement, avant de produire, c'est la première étape qu'on doit faire. On va voir que c'est quelque chose qui est très collaboratif. Qui peut être géré de manière très différente d'une entreprise à l'autre, d'un produit à l'autre, etc. Et on va voir que, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Puis, dans le contexte actuel, voilà, les solutions de digitalisation permettent de réduire un petit peu tout ce qu'ils ont contact et autres. Donc, concrètement, comment se passe un projet, une démarche là-dessus ? Donc là, on est vraiment sur la partie de définition du besoin. On peut imaginer qu'une réception de matières premières, c'est simplement un bord d'euro que l'on signe, puis on s'arrête là. Et en fait, au final, lorsqu'on réfléchit un petit peu avec les différents acteurs, on se dit, finalement, si ce que j'ai dans ce papier-là, je pouvais automatiquement consolider mon stock. Le gestionnaire de stock serait assez content d'éviter les doubles saisies. Idem au niveau des processus administratifs, achats, contrôles de gestion, il y a plein d'informations qu'on va double saisir et on va consolider tout le cycle entre la commande, la réception effective, les non-qualités, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations qui font des allers-retours. Les services qualité, pareil, il faudra vérifier que les processus internes de l'entreprise fonctionnent bien, que ce soit les processus ou les produits en eux-mêmes, bien sûr. Et puis, la production, il n'est pas rare que dans pas mal d'entreprises, effectivement, les produits qui sont arrivés, il va falloir les réorganiser, les dispatcher, les réétiqueter pour pouvoir, derrière, en fait, en assurer l'utilité, la traçabilité, notamment lorsqu'on veut faire une traçabilité de généalogie. Et donc, pour faire ça, on fait un petit cahier des charges. Ça peut ressembler à un petit logigramme. Derrière, il faut passer à une étape de conception un peu plus technique. Donc, on commence déjà à avoir un format list qui est un petit peu moins lisible, parce qu'il va falloir transcrire ça et préparer le travail pour les gens qui vont mettre en œuvre, réaliser le projet. Et souvent, aujourd'hui, la réalisation, la mise en œuvre de ce type de projet va se concrétiser par des lignes de code un petit peu dans tous les sens. Et ça, ça fait peur. Donc, on va essayer d'éviter ça. Donc, voilà, effectivement, c'est un petit peu moins simple qu'on peut l'imaginer au départ. Et pour faire ce type de projet, forcément, ça ne va pas se faire sur ce coin de la taille. Il va falloir mettre en place toute une équipe, libérer de l'argent significativement, organiser tout ça, planifier, appliquer la méthodologie. Parce que comme ça va représenter un coût qui est significatif, on veut que ça marche du premier coup. Donc, c'est une décision qui n'est pas légère. On ne veut pas se trater. Et au final, on rencontre quand même assez souvent la décision finale. Une fois qu'on a bien tout réfléchi, tout supposé, le papier, ça marche pas mal. On fera ça plus tard. Donc, voilà. Donc, nous, ça ne nous va pas trop. Donc, on s'est dit qu'on ne peut pas forcément reculer l'échéance. Donc, notre enjeu, c'est de vous permettre d'accéder à tout ça. Donc là, je passe à la deuxième étape du projet, de la présentation. Pardon. Donc, c'est la mise en œuvre en live du projet. Donc, on va reprendre le processus de réception de matières premières. Et je vais vous montrer de manière un petit peu compressée comment, effectivement, on serait amené à gérer ce type de projet. Donc, cahier des charges, analyse fonctionnelle, la phase de conception technique, la phase de programmation par métrage, les tests et le déploiement. Les principales étapes d'un projet. Le cahier des charges, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va rapidement, nous, le reprendre et le formaliser dans un PowerPoint, dans un Visio. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça va vivre. Donc, rapidement, je vais m'arrêter quand même sur ce qu'on retrouve dans ce contenu fonctionnellement. Donc, il y a la première étape, il y a la vérification. Zut, excusez-moi. La vérification du bon livraison. Donc, on peut imaginer que ça, c'est fait par le poste de garde. Si ce n'est pas OK, on renvoie ça directement au fournisseur. Après, le gestionnaire des stocks va déballer tout ça. Il va vérifier que si les références sont bonnes ou pas bonnes. Pareil, si ce ne sont pas les bonnes références, on renvoie au fournisseur. Si c'est OK, il met ça en zone tampon. Il y a aussi une vérification des quantités parce qu'effectivement, les références étant bonnes, on peut gérer, on peut t'amener à gérer des écarts de quantité. On reçoit un produit. Là, en l'occurrence, on va reçoire des produits plutôt, par exemple, des secteurs agroalimentaires. Et on peut se dire, je vais faire une prise de température. Je peux faire un contrôle qualité. Ça peut être n'importe quoi. Donc, là, c'est une prise de température. Ça s'appelle, etc. Et on peut décider qu'effectivement, il y a des prises d'échantillons. Il y a des contrôles qui sont à faire. Et en fonction de cette décision-là, il y a des contrôles qui seront à faire ou pas. Pareil, le produit n'est pas conforme. On le renvoie au fournisseur. Alors, si c'est bon, on va ranger ça dans le stock. On va éventuellement faire le référencement interne. En parallèle, le service achat, si tout était bon, va clôturer la commande pour pouvoir faire la facturation. Et à la fin, il y a une mise à jour du stock gérée par le ERP pour avoir toute la consolidation et que les informations soient disponibles dans l'outil de production. En parallèle de ça, il y a une fiche qualité qui est faite. Puis à la fin, on peut évaluer le processus. Donc, rapidement, voilà, c'est des étapes. Je suis à peu près certain que d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas formalisé comme ça, ce sont des opérations, ce sont des thèses, des sessions qui sont faites dans la plupart des industries. Donc, pour faire ça, logiquement derrière, on doit faire une analyse fonctionnelle. Dans notre démarche, on ne va pas prendre un Word, on ne va pas réécrire des lignes et des lignes de documents pour formaliser ça. On va simplement reprendre le logigramme qu'on a vu précédemment et identifier les étapes principales. Donc, c'est le fond gris que l'on voit et on va leur mettre des numéros. Une fois qu'on a fait ça, on va être prêt à passer à l'étape d'après. Donc, juste pour le vocabulaire, je vais être amené à utiliser la notion de procédure. Donc, c'est le processus en lui-même globalement. La notion d'étape, c'est effectivement les étapes principales que je viens de vous lister. Et dans ces étapes-là, vous imaginez bien qu'il y a des opérations plus fines de détails qu'on va être amené à faire, des contrôles, des relevés. C'est le troisième niveau. C'est tout ce qu'il y a à avoir en termes de vocabulaire et de logique. Et puis, j'ai mis un petit peu de couleur pour donner aussi un petit peu de lisibilité sur ce logigramme-là. La phase de conception, dans la démarche, vous n'avez pas l'affaire. En fait, une fois que vous avez fait cette étape d'année fonctionnelle et d'identification des étapes principales, l'étape de concession n'est pas nécessaire. On a prémâché le travail pour vous. On va passer à l'étape de réalisation. Donc là, je vais quitter le PowerPoint. Je vais ramener devant vous notre environnement de travail. Donc là, en fait, je ne suis plus sur un outil de présentation. Je suis directement dans mon outil de configuration de travail. Donc, le processus, on va le voir, va se faire en deux temps. Donc, on va dans un premier temps configurer le logigramme tel qu'on l'a vu. Et pour faire ça, je vous ai préparé un environnement de configuration. Je repars d'un processus... Pardon. Excusez-moi, je crois entendre quelqu'un, mais ce n'est pas compréhensible. Bon, c'est peut-être du bruit de fond. Donc, on repart d'un processus de base qui est prémâché. Et on va simplement faire du copier-coller et raccorder comme on peut être amené à le faire dans Visio. Donc, je vais faire copier. Donc, j'ai ma première étape qui est déjà prête. Coller. Et je raccorde, comme je le ferai dans Visio, les étapes. Alors, bien sûr, cette étape, je vais dire que ce n'est pas la première étape, l'étape 10. Je vais juste avoir besoin de spécifier que c'est l'étape 20. Voilà. Et ainsi de suite. Hop, je vais descendre. Hop. Et c'est le cas dans le logigramme que l'on a. Je reviens sur le logigramme. Voilà. Donc là, j'avais l'étape 20. Derrière l'étape 20, on retrouve l'étape 21 ou l'étape 30. Donc là, je peux donc aussi avoir une bifurcation là-dessus. Et en fait, j'ai deux options entre chacune des branches. C'est l'option A ou l'option B. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est du copier-coller. On raccorde un objet qui est prêt-mâché pour vous. Pour gagner du temps, je vais vous préparer forcément le processus. Pardon. Donc voilà. Donc c'est la même chose que je viens de faire, sauf que je vais compléter toutes les étapes. Donc on a fait un tir et glissé. On a juste pour l'instant fait la première étape. C'est de construire le logigramme. Donc toute la logique des décisions avec juste la réassociation des étapes. Et pareil, pour avoir un peu de visibilité, on peut mettre de la couleur sur les objets. La première étape est faite. Bien dessus. Voilà. Et en fait, un petit parallèle. Donc ça, c'est le besoin qui est à gauche. Ce qui a été mis en oeuvre qui est à droite. Donc on le voit bien, c'est beaucoup plus lisible que toutes les lignes de code qu'on pouvait avoir sur la réalisation de la plupart des projets. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, entre mon expression de besoin et sa mise en oeuvre, c'est de quand même pouvoir retrouver un parallèle, une liaison qui soit aussi lisible, aussi possible que possible. Enfin, aussi une association si évidente que possible. Pourquoi ? Parce qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et qu'on imagine que ce processus-là, entre sa première version et celle dans six mois, celle dans un an, il va y avoir des évolutions. Et il faut effectivement qu'on puisse, entre l'objet configuré et le besoin, trouver un parallélisme important pour pouvoir effectivement le maîtriser et le faire vivre au fil du temps. Donc la première étape ainsi est clôturée. c'est fait. Maintenant, une fois que j'ai cette étape-là, il y a une deuxième étape, il n'y en a que deux, c'est que je vais définir tout le détail de chacune de ces étapes-là. Parce que pour l'instant, on les a déclarées, on a construit le logigramme. On va maintenant effectivement devoir définir toutes les instructions et tout ça. Pour ça, il y a un deuxième outil qui, lui, est un simple outil de formulaire. C'est un outil qui va nous permettre de déclarer tout le détail qui va être à l'intérieur de ce processus-là. Donc là, je retrouve ma notion de processus, étape, contrôle. Je ne sais pas ces autres. Donc, on va pouvoir retrouver tous les processus qu'on a pu configurer. Donc là, moi, je prends celui de réception de matières premières. Je vais retrouver ici, donc je peux cliquer sur étapes associées. Je vais retrouver toutes les étapes que j'ai déclarées. Donc voilà, on retrouve à gauche avec les mêmes numéros, le nom des étapes et leur nom. Bien sûr, effectivement, on va mettre un nom. Les numéros sont pratiques parce qu'effectivement, les noms peuvent être amenés à changer. Au moins, la numérositation est stable. Dans chacune de ces étapes-là, donc là, toutes les informations qu'on peut saisir. Donc, le nom de l'étape, les instructions qui sont à faire, les équipements, l'équipement auquel c'est associé, des commentaires avec des listes de choix qui sont prédéfinies, les profils, l'utilisateur ou les utilisateurs qui sont amenés à accéder à cette étape-là. Donc, le workflow, je vous l'ai dit, est collaboratif. Donc, on va pouvoir étape par étape définir qui a accès, qui doit faire cette tâche-là. Les boutons de sortie. Voilà, là, j'ai une option livraison correcte, livraison non correcte. Des liens pour accéder à de la documentation, à de la vidéo. Et puis, là, une information qui est la durée nominale de l'étape. On verra. De la même manière, on a beaucoup de travail aussi de tout ce qui est analytique pour, effectivement, derrière, vérifier ce qui se passe bien, ou pas bien. Donc, là, c'est la description de l'information principale de l'étape. Sous l'étape, il y a ce qu'on appelle des contrôles. Donc, on va, pareil, pouvoir, effectivement, faire des checks et des vérifications et des saisies individuelles. Il y a un premier contrôle qui est la vérification du bon livraison. Vérifier la date, quel est l'état du véhicule, saisir le nombre de colis. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement créer un autre contrôle. Donc, voilà. Donc, on est bien associé à cette étape-là. On va, par exemple, demander au poste de garde de saisir la plaque de matriculation et de la visibilité. Voilà. Donc, comme je disais, chaque contrôle peut associer ou pas à un équipement. Donc, pour saisir la plaque, je vais avoir besoin d'un champ texte. Et pour déclarer la lisibilité de la plaque, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, plutôt que ça soit un champ texte, je vais aller la déclarer dans une liste de choix prédéfinie. Donc là, j'ai fait une liste de choix qui s'appelle lisibilité de plaque que je vais directement associer à cette saisie-là. Et donc, voilà. Donc, j'ai créé un nouveau contrôle. Et ça, en fait, on va pouvoir rajouter, créer, modifier des contrôles en live à chaud. Tout va être pris à chaud directement. Et pour faire ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de formation en informatique. C'est des formulaires préconfigurés. Et c'est ça qu'on va retrouver pour chacun des contrôles. Et bien sûr, la liste de ces fonctionnalités-là évolue en permanence. Valider. 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 C'est un mur. Voilà. Donc, j'ai fait ma partie réalisation. Donc, première étape, j'ai associé le graph set, le logigramme. On n'est pas sur un processus qui est simplement linéaire. On peut avoir des branches en parallèle, des E, des O, etc. Et dans un deuxième temps, j'ai configuré le contenu. Et ce contenu-là, on peut le modifier quand on veut. Donc, vous avez vu une partie des fonctionnalités. Juste un petit aparté. L'outil est bien plus complet que ça. On a vocation à adresser la majorité de vos besoins. On sait qu'on ne va pas tout adresser. Vous aurez des spécificités. Donc, l'outil n'aura pas la solution, n'aura pas de restriction. Vous pourrez en fait construire tous les usages dont vous avez besoin. L'objectif, c'est que dans la plupart des cas, vous puissiez le faire le plus simplement possible. La partie des tests, on va directement justement passer au test. Pour faire le test, voilà. Donc, je vais chercher pour que vous ayez un peu d'interactivité. On vous présente l'application avec comment ça s'appelle ? Une duplication de l'écran de mon téléphone. Donc, l'application est disponible sous iPhone, sous Android et sous Windows Mobile. Elle est aussi disponible directement via Internet, via un simple navigateur et sur PC. Voilà. Donc là, je me retrouve dans mon outil. ce que je vais faire, ce que je vais faire, voilà, donc on peut voir le PC ou ça. Je vais lancer le processus. Donc, on peut lancer le processus avec des paramètres. Voilà. On peut imaginer effectivement que selon que ce soit un fournisseur existant ou un nouveau, on ne fasse pas la même démarche. Je vais lancer. Donc, le principe, c'est que chaque acteur se logue sur l'application et en fonction des rôles qui sont donnés, il aura la liste et les tâches qui lui sont affectées. Donc là, je retrouve, je vais faire en parallèle pour les deux. Je retrouve le processus que je viens de créer, donc de réception de matières premières avec, on peut mettre plein d'informations dans les intitulés. Donc là, la première étape, c'est ça, c'est vérifier, c'est celle du bon de livraison et on me demande de faire des vérifications dans la checklist qui est dessous. Donc là, c'est la checklist que je vous ai montrée un petit peu plus tôt. Donc, on me demande de vérifier la conformité du BL. Donc là, je dis que c'est conforme, j'enregistre. Je passe directement au contrôle suivant. Donc là, on me demande de vérifier la date. Je vais dire que c'est conforme aussi, non conforme. Enregistrer, je passe à l'étape d'après. Là, on me demande de regarder l'état du véhicule. Donc là, c'était une liste de choix qui était configurée. Donc voilà, est-ce que le véhicule est le propre ou pas, etc. J'enregistre, je passe à l'étape d'après. Alors, je vais vous montrer en parallèle ce qui se passe quand on est sur un écran qui est plus grand. Donc, l'application s'adapte automatiquement à la taille des écrans. Donc là, vous voyez les contrôles qu'on vient de faire. Mais en fonction du contrôle sur lequel je suis, on voit que les champs à saisir, les informations à alimenter sont différentes. Et je vous disais, l'application, elle est ce qu'on appelle responsive. Elle s'adapte, vous n'en développez qu'une seule, elle s'adapte automatiquement à la taille de l'écran. Donc, on me demande de saisir un nombre de colis. OK. Poste de garde. Et là, je viens au contrôle que je viens de... Excusez-moi, j'ai oublié de passer sur le téléphone. Au contrôle que je viens de déclarer, c'est saisir la plaque d'immatriculation et sa lisibilité. Donc, j'ai mis un bouton scanner parce qu'on peut imaginer qu'on scanne, qu'on photographie la plaque ou on la saisit directement. Hop. Hop. Euh... Ah, j'ai oublié tout à l'heure de cocher une case et j'ai oublié de cocher la case lisibilité. Une fois qu'on a fait ça, je suis enregistré et je passe à l'étape d'après. Et quand j'ai fini tous mes contrôles, ma liste s'est vidée. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que je déclare si ma livraison était correcte ou non correcte. Là, c'est une action directement que le poste de garde, d'affaires. On peut imaginer que derrière, si vous mettez en place des règles qui sont bien formalisées, c'est une décision qui s'automatise aussi. Hop. Je déclare que la livraison est correcte. Donc, on va pouvoir travailler à plusieurs là-dessus. La seconde étape, c'est le déballage. Je ne vais pas toutes les effectuer, mais juste quelques-unes pour vous montrer. Donc, voilà. Pareil, on va vérifier le BL, etc. Je vais vous montrer un autre petit contrôle. Hop. Est-ce que le bulletin d'alise était bon ? Hop. C'était OK. Enregistrer. Et là, on me demande, par exemple, maintenant, de scanner les articles, les produits. Donc là, pour faire ça, je vais utiliser la caméra du téléphone pour scanner les codes. Donc, c'est l'article viande. Pour la démonstration, j'ai prévu un petit carton. C'était l'article viande. Il est où ? Tchac, tchac, tchac. Ah, il y a là. Donc, dès que j'ai scanné ça, je vais pouvoir saisir la DLC et la quantité réelle qu'il y a dans le produit. Je passe à l'article d'après. Si jamais j'ai un problème de lecture, je peux bypasser la lecture du QR code et directement le saisir. Mais soit je scanne, soit je bypass pour que les champs puissent être actifs et saisir les informations. Hop, voilà. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien sûr, pour la procédure, on a toujours accès, comme je vous le disais, à de la documentation. Voilà, donc vous allez récupérer l'information dans votre GMAO, dans votre GED, dans les différents systèmes dont vous disposez ou les créer et les mettre dans un partage. Pareil pour un support vidéo. On peut prendre des photos pour illustrer les opérations qu'on a pu faire, etc. Et donc, en fait, aussitôt fait, aussitôt testé. Et je peux, effectivement, dans l'outil précédent que vous avez pu voir, refaire des modifications sur des contrôles, redéclarer des choses. Tant que le contrôle, les opérations ne sont pas exécutées, ça va être automatiquement disponible. Bien sûr, toutes ces opérations de modification, on va mettre des profils, des droits d'accès, et une traçabilité pour effectivement, si vous le souhaitez, sécuriser ces opérations-là. Voilà. Vérification de quantité, je vais dire que c'est OK. Et on va se retrouver, là, pour l'instant, je suis monoacteur et avec une seule tâche qui apparaît. Mais par exemple, si je mets quantité non conforme, je vais avoir une tâche en parallèle de consolidation des achats. Donc, d'un côté, je vais gérer mes écarts avec les services administratifs, mais je vais quand même accepter la commande partielle ou en excédent et commencer à faire mon rangement. Donc, voilà. En fait, très rapidement, on va pouvoir configurer tout le logigramme, configurer tout le contenu et pouvoir tester l'application. Comme je vous le disais, à côté de ça, on vient d'exécuter l'application. Il y a aussi une autre partie. C'est toute la partie indicateurs. Donc là, pour créer les indicateurs, on a donc pré-maché toute la structure de données pour que les informations soient facilement exploitables. Et on va pouvoir, du coup, sur ce jeu de données-là, mettre des outils d'analyse de données, de BI, etc. Pour la démonstration, on utilise Power BI de Microsoft. Et là, par exemple, vous allez pouvoir avoir plein d'informations et on va pouvoir après personnaliser tout ça. Là, vous avez le ratio de procédures qui sont terminées. En bleu, c'est les procédures qui sont terminées sans souci. En orange, c'est celles qui ont eu des incidents. Comme on est en test, il se passe beaucoup de choses. Vous avez les proportions de processus exécutés. Pareil ici pour les contrôles. Tous les contrôles qui ont été faits et la conformité des contrôles, le nombre de contrôles par étape de processus. On voit qu'il y a beaucoup de contrôles non conformes surtout sur l'étape, donc c'est sur un autre processus sur le train NH3. Une autre représentation. Là, c'est une analyse des durées sur le graphe du bas. Donc, on peut avoir les durées moyennes par étape, les durées totales, les durées cumulées. en haut à droite avec tous les carrés, c'est par processus le nombre de processus exécutés. Puis le carré grand, puis le nombre de processus est exécuté. Et sous le carré, vous avez des sous-carrés complétés au NA pour savoir comment les processus sont clôturés. Pardon ? On peut avoir une représentation gante pour voir le dérouler dans le temps. On retrouve les différentes exécutions de processus de matières premières avec les différents filtres qu'on peut faire. On peut aussi avoir une vision hiérarchisée de ces processus-là avec le processus, les étapes et on pourrait très bien avoir processus et sous-processus, etc. Donc, on va pouvoir aussi facilement, on a préparé tous les jeux donnés pour pouvoir faire ça. Tous ces tableaux de bord-là se sont faits simplement avec du tiré glissé, des cases à cocher. Il n'y a aucune ligne de code derrière. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est le même niveau de complexité que Excel lorsqu'on faisait des graphiques sous Excel. Et donc, vous allez pouvoir sur cette base-là vous les approprier et les compléter et en créer d'autres. Donc, on a testé l'application. Donc, l'application est prête maintenant à être déployée. Je reviens à mon déroulé de support de présentation. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes de matériel, d'infrastructure, etc., dans notre cas, vous n'avez pas grand-chose à faire parce qu'en fait, on a préparé l'environnement pour que vous puissiez, que ce soit en mode FAT ou en mode exploitation, directement le tester. Donc, il y a une procédure qui est derrière. C'est une procédure très simple. il suffit d'aller télécharger l'application sur le store de vos équipements. Donc, voilà, aujourd'hui, que ce soit Android, iPhone, etc. Et il y a un chemin avec une URL qu'on vous donne pour configurer. Donc, l'aspect déploiement, aujourd'hui, pour démarrer en tout cas, il y a un contexte qui est déjà prêt à marcher, qui est prêt à l'usage. Pour faire ça, comme on vous l'a dit, on n'a pas réinventé des choses qui existaient. On s'est basé sur des outils du marché. Là, notamment, c'est la suite Aveva Wonderware. On a pris des briques existantes sur lesquelles on a créé des surcouches qui vous facilitent tout ça. D'accord ? Donc, l'enjeu, c'est ça, parce qu'on vous livre un certain nombre de fonctionnalités. On imagine très bien que vous voudrez faire d'autres choses derrière. Donc, voilà, il y a plein de fonctionnalités, il y a plein de briques qui sont derrière. Vous n'êtes pas restreint à ça. Donc, voilà, la démonstration que je vous ai faite, c'était mon acteur, mais en fait, on aurait pu, si chacune des étapes les déclarer à différents profils, postes de gare, gestionnaire de stock, services à achat, production, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est collaboratif. Un certain nombre d'informations qu'on a pu faire là étaient directement saisies. On a vu, on pouvait rappeler des procédures déjà existantes. Donc, on n'est pas obligé de tout digitaliser tout de suite. On peut digitaliser quelque chose et continuer à exploiter des supports qui sont là et les digitaliser au fur et à mesure. Les règles de décision aujourd'hui, dans ce que je vous ai montré, étaient complètement manuelles. On déclarait que les stocks, la conformité étaient déclarées directement par l'acteur, par l'utilisateur. si vous avez des règles qui sont formalisées, on pourra au fur et à mesure injecter ces règles-là dans le système pour qu'elles soient mises en place. Par exemple, pareil, la mise à jour des valeurs du stock pour le ERP dans le MES, ça peut être déclaratif. On peut directement connecter ça à votre ERP, à votre MES et mettre à jour l'ensemble de tout ça. Donc, pour nous, ça c'est important, c'est vraiment aussi changer la manière dont on gère le projet, passer d'un cycle très linéaire avec un début, une fin et puis après quelque chose qui ne bouge plus beaucoup, ce qu'on retrouve dans le cycle en V, à quelque chose qui permette vraiment de mettre en place de l'agilité, qu'on puisse démarrer même si ce n'est pas forcément parfait, mais on sait qu'on va pouvoir l'améliorer facilement et continuer à l'améliorer derrière. Donc, c'est vraiment apporter de l'agilité en ingénierie mais aussi en exploitation maintenant, rester sur une continuité de flexibilité là-dessus. Voilà, ça c'est, j'aborde la dernière partie de la présentation, je vous expliquais un petit peu comment on a construit la solution. Donc, rapidement, vous venez de voir un cas d'usage qui est le cas de réception de matières premières mais ce qui est important c'est qu'en fait on va être capable de gérer tout un ensemble de processus de collaboration. Donc là, c'était de la collaboration sur la réception de matières premières mais on va le voir, on va pouvoir aller vraiment au-delà de ça. donc les cas d'usage c'est tout ce qui est lié à la production, lancement de la production, des pesées, des choses comme ça, tout ce qui est lié à du contrôle qualité, prise d'échantillons, la manière de faire le contrôle qualité en lui-même et les moments auxquels on doit le faire. Sécurisation des alarmes critiques, c'est en fait aller au-delà de tout ce qui est page d'alarme, ce qu'on retrouve sur les SCADA, sur les superviseurs, c'est lorsque un contexte à risque est identifié, c'est de pouvoir gérer effectivement la prise en charge de ce contexte-là, l'escalade, l'attribution des rôles, s'assurer que les acteurs ont bien fait les rôles. Donc voilà, c'est quitter la partie simplement, j'ai acquitté une alarme sur une supervision, il y a des choses qui peuvent effectivement s'enchaîner et amener à une situation un petit peu périlleuse, délicate, c'est pourquoi pas effectivement sortir de cette couche-là et aller s'adresser pas simplement à l'opérateur mais aux agents de la maintenance, aux responsables de production et sécuriser ça. Donc tout ce qui est forcément lié à la guidance opérateur de manière générale, donc là l'idée c'est j'ai besoin de quelque chose, je clique, je déroule, je n'ai pas besoin d'aller lire une procédure longue et la retrouver. Adresser tout ce qui est gamme de maintenance, j'ai mis en gras la capacité à aller s'interfacer avec les équipements terrain, la solution peut effectivement aller vous remonter des informations qui viennent de vos automatismes, déclencher des choses parce que ça vient d'automatisme mais on va aussi pouvoir réécrire des choses. Vous faites une opération de changement de moteur, de variateur sur le système, il faut après descendre des réglages dans ce variateur, dans ces automates-là, le système est capable d'aller lire et écrire dans les équipements terrain et tout ce qu'on a vu, tout ce qui est inspection, checklist avec capacité de géolocalisation, d'identification, QR code et autres comme vous avez pu le voir. Tout ça, c'est vraiment pour favoriser la collaboration. On croit vraiment qu'il faut aider l'acteur seul mais qu'un des enjeux c'est de favoriser la collaboration avec toutes les règles, de pouvoir adresser des processus qui sont multimétiers, de la production, de la qualité, de la maintenance, de pouvoir mettre en place des règles dynamiques et contextuelles, optimiser tout ça. On peut imaginer que lorsqu'on a fait une opération, une intervention de maintenance sur un équipement, pendant une certaine durée, les prises d'échantillons en qualité ne vont pas se faire de la même manière que si effectivement on a changé le type de moteur, etc. Je ne sais pas quoi, la procédure n'est pas la même que l'autre type de moteur. Donc, on va pouvoir dynamiquement adapter tout ça. Et tout ça, comme ça va être formalisé, c'est un savoir-faire. vous allez capitaliser et enrichir au fur et à mesure. Donc, la capacité de pouvoir effectivement facilement réinjecter, modifier ces processus-là, pour nous, ça va être ça qui va servir de vecteur à la capitalisation de votre savoir-faire. La solution est complètement ouverte. Donc, vous allez pouvoir vous l'approprier. L'objectif, c'est vraiment de le mettre entre les mains des utilisateurs. Et comme vous avez pu le voir, on a aussi travaillé l'aspect analyse de données, exploitation, pour créer tous les indicateurs qu'il vous faut pour pouvoir avoir un pilotage et une amélioration de vos processus. Donc, au final, la solution est composée d'un service de création de logigramme. C'est la première étape du processus qu'on a pu faire. Les formulaires et tout l'aspect connectivité. Donc, la connectivité à votre système d'information, votre ERP, à vos automatismes, à la GMAO, au LIMS. On va pouvoir interagir avec les différents systèmes de l'entreprise ou de vos partenaires, de vos clients, de vos fournisseurs. Le système sort et n'est pas cloisonné à l'usine. Il va pouvoir sortir des bâtiments du site pour pouvoir faire de la connectivité et créer des logiques de collaboration avec tous ces acteurs-là, que ce soit des acteurs finalement humains ou d'autres systèmes d'information. C'est la base de notre solution sur laquelle nous, on a créé la surcouche qu'on vient de vous présenter. Pour faire ça, on a mis dans le jeu un nouvel acteur qui n'est pas forcément très courant dans le monde industriel, c'est le cloud. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'effectivement, ça va être un acteur incontournable, ça va nous permettre d'accélérer les déploiements. Le cloud, c'est quelque chose qu'on utilise tous en tant que particuliers tous les jours. C'est quelque chose qui est accessible, c'est quelque chose qui permet de partager l'information de manière vraiment immédiate et spontanée. Et pour nous, ce n'est pas qu'un outil pour faire des POC et des POC, on est aussi à peu près persuadé que c'est quelque chose qui va s'instaurer dans le temps et que c'est quelque chose qui va effectivement d'un point de vue technique et modèle économique être quelque chose qui va favoriser toute la phase d'exploitation maintenant des projets. Et donc, voilà, comment est consultée l'architecture de la solution qu'on vient de vous présenter. Donc, il y a différentes déclinaisons. Ce qu'on vient de vous montrer est une architecture 100% cloud. On se base, pour la démonstration, sur Microsoft Azure. On n'est pas adhérent à Microsoft Azure. On peut aller vers d'autres fournisseurs de cloud, que ce soit Amazon ou Alibaba ou autre, des fournisseurs et des fournisseurs de cloud privés aussi. Donc, sur le cloud, on a hébergé tous les moteurs d'application, toute la plateforme, tous les modules dont on a besoin. Donc là, c'est le workflow, le formulaire, on pourra en rajouter d'autres. Tout ce qui est lié aux données et séparé, c'est hébergé sur des machines distinctes. L'enjeu, c'est que chaque client, chaque exploitant puisse avoir ses propres projets de données. Donc, l'idée, c'est aussi de protéger la propriété intellectuelle, la sécurité des données. Donc, il y a les applications et les données. Donc, on va pouvoir, effectivement, pour ceux qui souhaitent, connecter ça à vos systèmes d'information, à vos usines. Et tout ça va être accessible directement sur PC, sur tablette, sur équipement dur, Ciatek, sur casque de réalité virtuelle. Pardon, réalité augmentée, c'est des HoloLens. Donc, l'application est compatible avec ça. Et comme on l'a vu, toutes ces données-là, vont être exploitables et présentables à différents outils de BI. Donc là, je vous ai montré Power BI, mais ça pourrait être Watson, ça pourrait être Tableau, ça pourrait être Alpana, ça pourrait être n'importe quel outil BI. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Donc, on sait faire du 100% cloud. La solution est aussi compatible 100% de ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire installée de manière classique, comme on le sent la plupart des projets actuellement. C'est-à-dire que tous ces composants, on peut les déplacer et les installer directement sur votre site. Donc, il n'y a pas de restriction fonctionnelle. Donc, on va prendre les mêmes modules, on va les installer sur des serveurs qui seraient chez vous et les gens vont accéder à ça de la même manière par votre réseau. On peut faire du 100% cloud, du 100% sur site et on peut bien sûr faire de l'hybride. Donc, selon les cas d'usage, selon les besoins, les enjeux, on va pouvoir hybrider la solution. Là, le scénario qu'on vous présente, on a gardé les moteurs d'application dans le cloud et les jeux de données qui sont dans l'usine. Le client ne veut pas que ces données de configuration et de traçabilité soient dans le cloud. Donc, c'est là où il y a son savoir-faire, sa propriété, ça reste là. Donc, voilà, on va pouvoir tout faire ça. Cette solution-là a un intérêt, c'est qu'on va mutualiser les coûts du cloud, les clous de l'infrastructure et du licensing et des moteurs d'application et il va garder l'accès complet à ces données directement chez lui. Voilà, et du coup, effectivement, tout ce qui est bien, il va directement se connecter à son jeu de données. Donc, c'est une des hypothèses, mais voilà, entre le 100% cloud, 100% local, on va pouvoir imaginer les différentes solutions hybrides dont vous avez besoin. Comme je vous disais, l'aspect données est important. Donc, un des enjeux importants, c'est effectivement la cybersécurité, la gestion de toutes ces données-là. L'environnement, je vous ai montré là, on a nous tout un service de réseau système qui travaille sur la cybersécurité. Donc, on a tout sécurisé, il y a des VPN, il y a plein de choses. derrière cette syncycité d'accès, excusez-moi, ça n'empêche pas qu'il y ait une sécurité associée. Donc, la démarche que l'on a, c'est vraiment d'aller vers ce qu'on appelle des solutions à ce service. Donc, il y a les softwares, les plateformes, etc. Donc, pourquoi pas vous proposer d'avoir une démarche solution, comme ça, vous focalisez-vous sur vos métiers. La démarche pour l'aspect économique, la dimension, c'est qu'en fait, c'est de dire, on va mutualiser des composants entre différents acteurs, c'est la mutualisation de coûts, pour que chacun paye finalement, à son usage. Ces outils-là sont très puissants, mais c'est vrai que pour démarrer, parfois, le ticket d'entrée peut être bloquant. Donc, on a essayé de simplifier les coûts d'accès licensing, les coûts d'engineering, les cycles projet, etc., pour faciliter ça. Et on a abouti finalement à des offres qui peuvent être, on en a une notamment, c'est pour faire un POC avec quelques utilisateurs, ça, vous voyez, le prix qu'il y a. Je vais rapidement finir. Donc voilà, le modèle peut-être cloud, peut-être on-premise, on l'a vu. Économiquement, on peut être en souscription, on peut être en achat, et on va pouvoir basculer de l'un à l'autre à votre guise. Donc, vous n'allez pas être verrouillé dans un modèle. Dans l'exemple de départ que l'on a là, on est sur une solution cloud avec de la souscription. Voilà, vous commencez comme ça, vous pourrez rester comme ça, mais vous allez pouvoir, tant au niveau de l'architecture que du modèle économique, migrer vers d'autres solutions. C'est-à-dire, vous commencez vers une solution cloud et pourquoi pas finir chez vous avec un déploiement tout installé chez vous et vous achetez l'ensemble des composants parce que, je dis, vous décidez que d'être le seul acteur de cet environnement-là. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, excusez-moi, je récupère le fil de conversation pour voir ça. Ce que je peux, c'est aussi répondre aux questions que certains d'entre vous ont posées lors de l'inscription. Donc, une des questions était comment s'inscrivent les applications digitales dans l'architecture des systèmes d'information ? Donc, j'espère avoir répondu à cette question-là à travers ces slides-là. Ce sont des projets ici à le métier. Voilà, on a besoin de bases de données, on a besoin de réseaux. Donc, on va pouvoir effectivement se mettre directement comme une solution en gérée classique MMS dans votre système d'information production ou, comme je le montrais là-dessus, avec des solutions hybrides, cloud ou on-premise. Amélioration continue, donc ça, c'était un des enjeux d'une des personnes qui participent. C'est au cœur de la démarche que l'on a. On veut effectivement donner accès à ça et on veut effectivement que toute la démarche s'inscrive dans cette démarche d'amélioration continue en ingénierie et en exploitation maintenance. Vous démarrez le processus qu'on a pu voir qui est ce qu'il est, qui n'est peut-être pas parfait. Ce n'est pas grave, vous démarrez comme ça. Mais en fait, l'idée, c'est que s'il n'est pas parfait, ce n'est pas trop grave parce qu'en fait, vous avez une capacité vraiment aisée de pouvoir l'améliorer et le modifier. En plus, on est persuadé que ce qui est entre guillemets parfait aujourd'hui ne sera pas parfait demain pour X raisons parce que les équipements, les règles de travail, la réglementation, plein de choses vont changer. Donc, on veut effectivement vous donner un accès à cette agilité, à cette capacité d'adaptation. Comprendre la continuité digitale des procédés métiers de l'ingénierie à la maintenance. Alors, nous et Kium, je vous en ai parlé, on fait de l'ingénierie, l'intégration, l'exploitation, maintenance. En fait, on utilise nous-mêmes ce type de solution pour nos propres processus projet. Donc, voilà, je fais des conférences notamment autour du jumeau numérique. Une des thématiques qui est associée à ça, ça va être tout ce qui est PLM et workflow. Et donc, sur les phases d'ingénierie, de réalisation de projet et jusqu'aux tests, ce sont des outils sur lesquels nos propres processus internes de production ou même nos processus qui sont en train aussi chez nous d'être digitalisés sur la base de ce type de solution. Donc, l'aspect collaboration. Donc là, je voulais passer rapidement. Vous avez vu quelque chose qui adressait plusieurs utilisateurs dans la démonstration, c'est toujours le même utilisateur qui remplissait les choses. On va faire de la collaboration entre différents acteurs de différents services mais on va aussi même pouvoir sortir de l'entreprise et des bâtiments du site pour collaborer avec vos fournisseurs et avec vos clients. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je suis à votre disposition. J'ai essayé de tenir le timing donc on n'est pas trop mal. Alors, j'ai une question, c'est comment rassurer l'industriel dans la sécurité des informations par rapport au cloud. Alors, en parallèle de ce webinaire-là, on en a fait un autre sur la cybersécurité et en fait, on est en train de préparer quelque chose justement sur quelque chose qui est à la croisée des deux, c'est le cloud pour les applications industrielles et comment effectivement on peut sécuriser ça. Donc, c'est un vrai enjeu. Tout n'est pas forcément simple et évident. On est persuadé que le cloud sera incontournable demain. Donc, on se prépare à ça. Donc, il y a pas mal de solutions sur le cloud pour sécuriser ça. on a travaillé sur un dossier pour la CNCF qui bascule plein de données là-dessus. Donc, il y a des solutions pour le faire qui sont plus ou moins accessibles mais le cloud est sécurisable et au-delà des clouds portés par des acteurs américains sur lesquels on a effectivement certaines particularités, on peut gérer différents types de clouds. Alors, j'ai une question, une autre question. Donc, pour conclure, on va aussi faire un webinaire qui va être focalisé là-dessus. C'est le cloud pour les applications industrielles et avec la cybersécurité, la résilience, la disponibilité des informations. Donc, on pourra vous inviter. Autre question, dans le cadre du dossier de l'eau électronique, la solution peut-elle générer un rapport final de production et permettre la revue de l'eau par exception ? De la même façon, existe-t-il un processus d'escalade ou de compensation en cas de non-conformité durant le process, valeur, hors-plage, etc. Donc, c'est l'enjeu du dossier. Je vous ai montré des choses où j'avais plein d'exceptions qui étaient notées sur des valeurs. Si je saisis une valeur qui est hors-plage, si je passe trop de temps, etc. Donc, on va pouvoir, si vous avez toutes vos règles d'exception, on va pouvoir les notifier. Et donc, vous pourrez extraire derrière ça un rapport complet, 100% des enregistrements ou faire un rapport d'exception. Donc, à partir du moment où vos exceptions sont identifiées, et c'est ce qui nous intéresse, on va pouvoir directement s'ouvrir les ailes dessus pour les extraire. La présentation de ces rapports s'est faite sous des outils BI, mais on peut bien sûr effectivement ces rapports-là les extraire et faire des rapports de production type Crystal Report, SQL Report Services, pour que ça soit des dossiers directement présentables à des autorités réglementaires. Donc, c'est un des enjeux. On sait effectivement, là, c'est un processus qui n'est pas réglementaire, mais c'est aussi d'adresser des processus réglementaires, d'adresser tout ce qui est quand on parle de pharmacie CFR 21, on est compatibles avec ça, et de pouvoir effectivement sécuriser l'enregistrement de données, être conforme à vos data integrity pour pouvoir derrière vous faciliter non seulement l'exécution des processus, mais derrière effectivement l'analyse de ce rapport-là. J'ai une autre question. Bonjour, comment garantir le fonctionnement dans le temps avec les évolutions législatives et la perte des services ? Pour nous, en fait, un des axes pour répondre à ça, c'est de ne pas pondre une solution qui soit sur une niche technologique. Donc, la solution repose sur des acteurs qui nous paraissent pérennes dans le temps et de par le passé, mais aussi de par leur stratégie sur l'avenir. Donc, que ce soit Microsoft sur l'Azure, mais Microsoft n'est pas incontournable. Que ce soit Wonderware, Aveva, cette solution-là nous paraît pérenne. Cela étant, s'il y avait demain, il y avait un souci là-dessus, il n'y aurait pas forcément de blocage parce que le processus, on pourrait très bien le reprendre et le transcrire dans un autre outil BPM. Pour nous, le savoir-faire, il est surtout dans ce qui aurait été formalisé et dans l'expérience que vous aurez acquise dans les BPM. Les outils de BI, vous l'avez vu, on n'est absolument pas adhérents et liés aux outils de BI. En fait, nous, le travail préparé dans le jeu de données, dans les vues, dans les requêtes qui sont faites, donc vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Donc, on a plutôt des concepts, des outils qui sont compatibles avec ces concepts-là, mais en fait, chacune de nos briques est potentiellement demain remplaçable par une autre brique du marché. Il n'y a pas une brique qui fait un service géré par ce seul outil-là. Donc, on a une capacité de transposition de chacune des briques par une autre solution du marché. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Cette solution gère-t-elle également le statut des équipements utilisés durant l'exécution d'un workflow ? Peut-on, dans une même étape, affecter plusieurs équipements ? Oui. Donc là, l'association des équipements, c'est quelque chose que j'ai passé un petit peu rapidement dans cet exemple-là. On a d'autres cas d'usage où il s'agit de faire des inspections, des choses comme ça. Effectivement, ces statuts d'équipement vont pouvoir conditionner les opérations à faire s'il ne faut pas faire les opérations, sachant que ce statut va pouvoir être mis à jour automatiquement à partir, comme je disais, des informations qui viennent du terrain, à partir des automatismes si ces équipements sont instrumentés ou à partir d'informations déclaratives. C'est un état de maintenance, un état de propreté, etc. Donc, ces statuts-là vont pouvoir être effectivement pris en compte et ces règles-là, comme je disais, aujourd'hui, dans l'exemple, c'était purement déclaratif, vont pouvoir être directement mises dans le système pour le faire. Et dans chacune de ces étapes-là, on va pouvoir associer ça à plusieurs équipements. En fait, l'étape en elle-même peut être associée à un équipement, mais on peut aussi associer chaque contrôle à des équipements. Donc, on a cette granularité qui permet de dire soit le processus, soit l'étape, soit le contrôle sont associés à des équipements et on a la traçabilité qui en découle derrière. J'espère avoir répondu à ces questions-là. Une autre question. « Quel est l'état des entreprises qui utilisent la numérisation des processus ? » Alors, si on parle, si on considère que la numérisation commence à partir d'un formulaire numérique, beaucoup d'entreprises, ce que l'on constate, c'est que, alors, pour parler de chiffres, pour mettre des chiffres en fonction de taille, à partir du moment où on est sur un site qui commence à avoir 50, 100 personnes, c'est des choses qui sont observées parce qu'en fait, et ça va aussi dépendre du ratio d'opérations manuelles ou pas. Il y a des sites qui sont très, très automatisés, il y a très peu. Il y a aussi un autre critère, c'est tout ce qui est exploitation des données analyse. Tout à l'heure, on a posé une question sur dossier de l'eau électronique. Il y a certaines industries qui passent parfois plus de temps à analyser les données manuscrites qu'à produire. Donc, aujourd'hui, la conviction que l'on a et par rapport au taux d'expérience que l'on a, ça concerne beaucoup de gens. Et notre enjeu, c'est effectivement de faire en sorte que ce critère de taille clé ne soit plus un verrou, c'est de permettre que des acteurs petits, entre guillemets, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir tout ça, puissent y accéder et de payer en fonction de leur usage. Donc, c'est aussi ça qu'on a travaillé, c'est aussi le modèle économique pour donner accès à ces services-là à un plus grand nombre d'acteurs. Est-ce utilisé par Sanofi Total ? Alors, c'est des acteurs qui sont dans ces démarches-là. Je ne pourrais pas vous dire quels outils ils utilisent, mais en fait, ce qu'on a pu voir depuis les deux dernières années, c'est des démarches des solutions qui étaient en observation et ça s'est vraiment accéléré sur les douze derniers mois. On voit pas mal de groupes qui ont aujourd'hui vraiment engagé une démarche et investi dans des plateformes, dans des outils comme ça, sur ce type de modèle-là, pour digitaliser leur processus. Et la vision qu'ils ont, c'est vraiment de faire poupée russe, c'est de commencer par des processus simples et après vraiment d'organiser et d'imbriquer tous ces processus-là avec des processus enfants, pour gérer l'ensemble des processus et supprimer le papier. Vous avez peut-être entendu parler de démarches orientées document ou de démarches orientées data. C'est ce qui va permettre de vraiment passer d'une démarche document à une démarche data, information. C'est ce qui va permettre, entre guillemets, d'enlever les barrières du A4. On va pouvoir le faire progressivement, on va pouvoir intégrer vos processus dans un premier temps, mais demain, toutes les règles de travail, etc. vont pouvoir être formalisées par de l'information, par des règles de métier et vraiment passer à une notion de digitalisation de processus et pas simplement d'information. J'espère avoir répondu à vos questions. Je connais d'autres clients, d'autres acteurs qui utilisent ce type de solution, mais je ne vais pas les nommer. On va essayer de rester discret par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, à la fin, en fait, il vous est possible de tester gratuitement ce processus-là ou d'en tester d'autres. Donc, pour ça, il suffit de nous contacter pour qu'on puisse rapidement mettre ça en place chez vous. Donc, voilà. Et puis, pourquoi pas réfléchir avec vous à les cas d'usage auxquels vous pensez et vous ne savez pas ou comment mettre en œuvre cette démarche-là. Parfait. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite pour en parler plus amplement. et, écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vérifie, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, je vous remercie tous de votre attention. J'espère que ma présentation aura été au moins compréhensible et que notre démarche et les enjeux de notre démarche ont été perçus. Merci encore à vous. Je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501